S'entraîner, encore et encore, préparer son corps à affronter la haute altitude, orienter son esprit vers un but commun, difficile, exposé, très exposé, puis tout s'arrête. Malgré l'énergie déployée, la face sud de la Napurna ne veut pas de bon. Dix mois plus tard, les alpinistes du groupe militaire de haute montagne sont toujours en pleine forme, mais les concessions qu'ils ont dû faire pour cet objectif non atteint ont laissé des traces. Cette année, seulement deux retournent au Népal. Les autres sont à son antipode en cordillère Waiwash dans les Indes péruviennes. Il faut retrouver de la motivation, de la réussite, souder l'équipe, transmettre l'expérience. Une phase de transition et d'apprentissage que quatre d'entre eux consacrent à l'ouverture d'une voie rocheuse sur les orgues basaltiques du Puskanturpa Est à 5442 m. Pour le capitaine Didier Jourdain et le caporal Max Bonio, le challenge est tout autre. Ils ont dix ans d'écart, des tempéraments différents, et n'ont jamais réalisé d'itinéraire d'une telle envergure ensemble. Deux collègues qui vont devoir prendre des décisions innombrables sur une face inexplorée d'un sommet pourtant connu dans le monde entier. Et en premier lieu, ils doivent s'acclimater. L'acclimatation au départ, c'est faire des globules rouges pour pouvoir appréhender le manque d'oxygène. Et effectivement, on peut se dire qu'on en a profité aussi, on avait ce besoin de toute façon, d'aller au plus près de la relation avec l'autre pour pouvoir s'accorder. Le principe, c'est d'essayer de faire de nos différences une force qui est la substance de toute relation, d'arriver à en sortir le meilleur de nos différences et pas de se dire, tiens, mais non, il n'est vraiment pas comme moi, ça ne m'intéresse pas. Là, il y a l'engagement qu'on ne retrouve pas forcément dans un travail ordinaire. C'est vrai qu'on est quand même des collègues au groupe. Par rapport à ce qui se passe en montagne classiquement, c'est souvent sur les gros sommets, les 8000, les associations de malfaiteurs, soit sinon, c'est souvent des amis qui partent ensemble. Donc là, au groupe, on n'est ni des malfaiteurs, ni des grands amis, mais on est des collègues, on essaie de se retrouver là-dedans. Après quelques échanges, une dent accidentellement cassée, deux voies techniques et un sommet de 6200 mètres, leur objectif est maintenant à portée de vue. La première fois qu'on voit la face, c'est symptomatique de notre relation, on est déjà en désaccord. Non, c'est ça ? Non, ce n'est pas la face. Si, mais si, c'est la face. Non, ce n'est pas la face. Et puis, comme il y a eu l'acclimatation, hyper rapidement, c'est « Ah oui, effectivement, tu as raison ». Et là, on sort la longue vue, on regarde dedans, et on ne voit pas les fissures. En fait, on est trop loin. On ne voit pas les fissures. On ne sait pas trop comment on va approcher vraiment au pied. Le glacier est hyper chaotique. Il y a une chute de serraque à droite, une chute de serraque à gauche qui se rassemble. La voie, elle part, là, au triangle rocheux. Puis on regarde à la jumelle, on regarde, on fait « Pfff ». C'est un bon raid, bien lisse. Il va falloir zigzaguer. C'est un peu mouillé. Ah, c'est pris une... Ouais, ça allait être difficile, quoi. Première longueur, premier piton. La chance qu'il aura permis de trouver un accès protégé pour rejoindre le pied de la face va vite tourner. Là, ça tourne au patop. Il se met à grésiler, à neiger. Et là, première interrogation sur la météo, qui n'est pas aussi bonne que celle annoncée. Et on hésite. Parce qu'on a quand même encore 3 jours de nourriture dans le sac, 4 jours d'eau. On se dit, on peut faire des choses avec autant. On peut même attendre encore. Le problème, c'est que si c'est compliqué à grimper, aussi compliqué que ce qu'on pensait, eh bien, on n'ira pas en haut et on va laisser beaucoup de force. Mais autant, il y a le créneau qui arrive. Leurs avis divergent. Mais c'est le retour au camp de base qui s'impose. Deux jours plus tard, ils sont à nouveau dans la face. Il y a tout qui se calme dans la tête, dans le corps aussi, parce qu'on n'a plus qu'à mettre un pied devant l'autre et puis savoir faire ce qu'on sait faire, donc grimper. Ça, c'est quand même un bon moment, le départ. On est en pleine forme, en plus. En pleine forme, pour tenter de rejoindre le sommet de la Sula Grande. Si cette montagne est si connue, c'est que sa face ouest a été le théâtre du best-seller de l'alpiniste anglais Joe Simpson, la mort suspendue. Didier, au travail. 30 ans plus tard, sur sa face opposée, Max et Didier ne songent pas à cette épopée, trop occupés parce qu'ils sont eux-mêmes en train de découvrir. Quelques longueurs en glace et ils débouchent au sommet d'une énorme casquette de neige sculptée par le vent. Emplacement parfait pour leur bivouac, mais aussi point de vue idéal pour juger de la surprise qui les attend le lendemain. La surprise, c'est que le rocher change un petit peu. Il est beaucoup moins sculpté, beaucoup moins travaillé. Et petit à petit, on monte, on se retrouve avec du rocher qui est mauvais et des difficultés à se protéger dedans. Voilà, c'est presque plus facile à grimper, sauf qu'il est de plus en plus sableux et avec des pierres posées un peu. Il y a des espèces de dalles un peu rondes. On remonte dessus, hop, on prend pied, il y a un hop, et puis là, il faut faire un relais. Et ça sonne creux, ça sonne creux, ça sonne creux, ça sonne creux. Il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de fissure. Voilà, il y a une grande part de chance sur la suite de l'itinéraire qu'on va pouvoir emprunter parce que si on n'a pas une fissure suffisamment profonde pour se protéger avec des pitons et des freines, on doit faire demi-tour. Ou en tout cas, changer d'angle d'attaque. On se retrouve à faire ce qu'on appelle un peu des run-out. On part, c'est une dalle, on ne sait pas trop où on va mettre le point suivant. On sait juste que ça va être très difficile de revenir en arrière. On a rejoint l'arrête. Et juste là, c'est le sommet du pilier. Et derrière, c'est là où on va. Dans le 6C, on sait qu'on va pouvoir grimper en mettant un point tous les 5 ou 6 mètres sans prendre beaucoup plus de risques que ça. C'est vrai que du coup, à deux, on a toujours pas mal gardé de marge quand même. Et donc là, on monte, bam, petit à petit. Trouver une fissure, ouais, la fissure, elle est super. C'est raide. En plus, on se fait plaisir. On arrive à mettre des coins, ça. Après, un peu des dalles. Et on chemine comme ça. Un petit coup de grésile, au passage. On se rapproche de l'arrête. Mais on se demande vraiment où c'est qu'on va dormir. Voilà, donc là, on arrive sur une arrête où, à la tombée de la nuit, on trouve un bivouac providentiel. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle du jour parce qu'on s'attendait à dormir éventuellement assis. Donc là, on trouve un bivouac en terrassant une heure. On arrive à dormir tous les deux allongés. Donc, c'est la bonne surprise. Et finalement, ces deux jours, c'est une succession de bonnes surprises en permanence. À chaque fois, on a un petit doute. Mais finalement, il s'annule la minute d'après. Et on trouve ce dont on a besoin pour grimper relativement vite et en sécurité. Donc, c'est vraiment super. Le petit camp. Voilà. Là où on va, tout là-haut à gauche. Là, notre camp. Le sommet de la... Très long de la celui-là. Les surprises vont bientôt être moins favorables. La neige est annoncée dans deux jours. Mais surtout, le niveau d'engagement va sérieusement évoluer. Et on part et bam, on tombe sur une grosse corniche. Bam. C'est sur la petite arête, celle qu'on n'avait jamais vue. On ne savait pas trop comment ce serait. Une grosse corniche, mais... Ce n'est pas une corniche comme les autres, en fait. Je pense qu'elle est vraiment dans un V de rocher très prononcé. Voilà. Il y a le rocher comme ça. Là, il y a le creux. Et en fait, elle s'est initiée là-dedans. Ce qui fait qu'elle est ronde d'un côté, mais en dépassant. Et elle vient dégueuler de l'autre côté. Un peu comme ça. Ce qui fait qu'elle pourrait presque basculer comme ça, ou basculer comme ça. Certes, c'est ronde d'un côté. Moi, je n'ai vraiment aucune envie de passer dessus. Il arrête bien plus compliqué que prévu, d'hommes. Il arrête bien plus compliqué que prévu. Dans ce sens, c'est simple. Il suffit de dos rappel, mais au retour. La neige sans consistance, plaquée sur du mauvais rocher, rendra cette partie impossible à protéger. La corde qui a servi à hisser le sac de bivouac peut être laissée. Mais elle est bien loin d'arriver en bas. Je pense que tous les deux, on est conscients de l'engagement qu'on est en train de prendre, mais on n'a pas forcément envie de le communiquer à l'autre. On pense qu'on est capable de remonter. Mais par contre, ça va être très compliqué s'il y en a un ou deux qui se blesse. Qu'est-ce que ça implique ? S'il arrive quelque chose à l'un, comment on réagit ? S'il arrive quelque chose de très grave à l'un, comment on réagit ? Et comment on réagit sur le reste de notre vie ? Là, on est vraiment dans le genre de prise de décision qu'on est venu chercher. Tu as le droit, dans ces situations, de faire aussi des erreurs. Et en gros, le truc, c'est que si on était capable de partir ensemble, si on avait l'envie de partir ensemble, c'est qu'on faisait confiance à l'autre. Mais suffisamment confiance pour se dire, tiens, ben voilà, c'est moi qui ai fait le choix de partir avec toi. Même si tu te rates, ben voilà, je prends le risque que tu te rates. Pour revenir, on va quand même devoir re-graver ça, au passage. On a des souvenirs rappels, parce que par rapport, on ne se faisait pas. Et vu qu'on n'a pas 10 milliards de stats, quand même expo, bien raide. Tain, je te vois de dingue. De dingue, de dingue, de dingue. Avec le sac, ça tire, là, quand même. Demain, la prévision, c'est mauvais. Après, on se met à trash pour aller au plus haut possible d'aujourd'hui. C'est quand même classe. C'est quand même beau. Et il y a des belles lignes de fuite aussi. L'un seul made in Pérou, pour se finir. On monte, on monte, on monte, on monte. Au début, on arrive à mettre un peu des points. Alors, c'est toujours ces histoires de cordées dans des pentes de neige. De temps en temps, on met des broches. De temps en temps, il n'y en a pas. Faire confiance à l'autre, on laisse la corne. Je n'ai pas à le souvenir qu'on ait besoin de discuter de ça. Et la nuit tombe. Donc, on progresse sur l'arête de nuit, un peu dans le brouillard. Jusqu'à ce qu'on arrive finalement, sous le champignon semital, à trouver dans une rimaire d'emplacement du vogue. 6200, 9h au moins. Encore une bonne journée. Une bonne journée, on se fait dans une mauvaise crevasse. Il reste 150 mètres de dénive, mais ça ne va pas la resterne demain. On a toujours le stress que le lendemain, ce soit compliqué. On nous annonce de la neige. On sait qu'on va faire le sommet relativement facilement le matin, mais qu'on a quand même 1400 mètres de rappel qui nous attendent. Donc, on sait que la course, elle est loin d'être finie. Je suis sec. Des fourriers. Ouais, là, ça fait deux grosses inondées de suite, là. Trois grosses. Ouais. 10 longueurs, 11 longueurs. Et là, on vient de se faire 3 longueurs. Plus... Il reste 2 rappels et 800 mètres, quoi. Une petite face nord des courtes, quoi. Des doigts des juifs, quoi. Tranquille. On finit de nuit, il y a 6002, quoi. On dort à 50 mètres du sommet, quoi. Ah, c'est mythique, quand même. On ne va pas le rater, ce sommet. Ah, celui-là, on va tout donner pour l'avoir. Tout donner, quoi. Excellent, quoi. Putain, merci pour ces moments. Finalement, la météo évolue favorablement pour un summit day, comment dire. Énorme. 6 350. Sommet de la Cioula. J'espère qu'on va se faire une descente, on va plus tranquille que Joe Simpson. Allez, Did. Summit. Check. Dément. Dément. Top content, là. Petite euphorie d'une minute au sommet, mais après, rapidement, on pense à la descente, qui va être quand même compliquée, puisqu'il faut équiper 1400 mètres de rappel, donc, avec des lunules et on a 30 pitons. Le sommet, il est quasiment oublié, enfin, on... Voilà, c'était une petite parenthèse. Descente en rappel sur lunule. La neige sèche. La partie où on a laissé une corde, en l'occurrence, on n'aurait pas pu la faire en tête. Il y a le rocher pourri, c'est de la neige, c'est des dalles en rocher, mine de rien assez raide, avec de la neige complètement inconsistante posée dessus, et il n'y a pas de protection possible. Donc, il faudrait faire une longueur, certes pas extrême, mais juste improtégeable et hyper aléatoire. Et le lendemain, on finit la descente, donc encore 700 mètres de rappel à équiper, qui nous prennent quand même une bonne journée, et on débarque sur le glacier. Du coup, la réussite qu'on a pu avoir, c'était d'ouvrir une face vierge sur un sommet qui est assez emblématique, dans une cordillère mythique. C'est surtout le challenge de dire qu'on allait partir à deux et de pouvoir gérer l'inconnu que ça allait générer, sur le plan humain. J'ai trouvé un autre Didier, quoi. Ça va, et puis je me rends compte que moi, si je fais de la montagne, c'est pour justement, je dirais, faire que les peurs ne dictent pas mes décisions. Leur challenge a réussi. Il ne reste plus qu'à trouver le nom de la voie. Au camp de base, il y avait tout le temps des serrailles qui tombaient en permanence, du glacier qui dégueulait dans un lac. Après, plusieurs trucs, disons qu'on a eu une petite soirée sympa, on va dire, bien aidée par les mojitos, et donc le bruit des glaçons dans le verre du mojito. On ne l'a fait qu'une fois, les mojitos. Tout le temps. Tchao. Sous-titrage MFP.